La CDAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, s'est doutée d'une feuille de route régionale pour renforcer les initiatives nationales et régionales d'autosuffisance en riz d'ici à 2035. Parmi ces initiatives, l'autosuffisance en riz en Afrique de l'Ouest à travers la mobilisation de ressources additionnelles de 19 milliards de dollars, soit 11 000 milliards de francs CFA. La feuille de route prévoit une répartition des fonds avec 14 milliards, environ 8 000 milliards de francs CFA alloués aux dépenses d'investissement en capital et 5 milliards de dollars pour les dépenses d'exploitation. De l'avis des observateurs africains, cette feuille de route de la CDAO devrait se concentrer sur les infrastructures agricoles, notamment dans les systèmes d'irrigation, les installations de stockage et de transformation. En plus de la subvention des intras agricoles ou encore du financement de programmes de formation pour améliorer les pratiques agricoles. Avec son rapport 2023 intitulé « Autonomiser les systèmes alimentaires africains pour un avenir meilleur », le bloc régional entend améliorer une production qui ne couvre actuellement que 60% de la demande intérieure dans un contexte de forte croissance de la consommation liée en grande partie à l'urbanisation croissante. Une nécessité puisque selon les données de l'AFAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, les pays d'Afrique de l'Ouest ont produit plus de 22,2 millions de tonnes de riz en 2022 et ont importé plus de 9,2 millions de tonnes pour combler leur déficit de production. En Afrique de l'Ouest, la culture du riz couvre plus de 10 millions d'hectares. Premier producteur de la sous-région, le Nigeria est le principal importateur, suivi de la Côte d'Ivoire et du Sénégal. Ces trois pays ont importé en moyenne 5,3 millions de tonnes de riz blanchée par an entre 2020 et 2022. Premier producteur de la sous-région, le Nigeria est le principal importateur, suivi de la Côte d'Ivoire et du Sénégal.